Tout se déroule cet après-midi dans des conditions spéciales. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous apportez à la situation du Congo. Et vous comprenez vous-même que nous sommes en train de faire un point de presse pratiquement sur un champ de bataille. Et nous avons voulu faire le point avec vous sur la première journée de manifestation auxquelles nous avons appelé et qui sont censées se dérouler ce mercredi 25, jeudi 26 et samedi 28. Vous savez les circonstances dans lesquelles nous avons été amenés à maintenir les manifestations. Nous sommes en train de nous battre véritablement pour recouvrir et recouvrir plutôt le droit de manifester que le régime tente de confisquer. Et donc, le régime, ce croyant plus malin, nous a cette fois-ci donné son OK pour les manifestations, mais à trouver un subterfuge qui consiste à nous envoyer dans un secteur qui est un secteur que nous considérons comme étant souvent discriminé par le pouvoir. C'est une paix sous prétexte que les régime tente des itinéraires que nous empruntions habituellement se plaignent d'être gênés par nos manifestations. Ayant compris leurs astuces et au vu de l'enjeu, nous avons tenu à maintenir les itinéraires que nous avions prévus et qui, je le rappelle, sont des itinéraires adoptés consensuellement déjà avec le régime. Donc, parce que nous avons maintenu les manifestations, le régime a encore une fois sorti son national de répressivité. Et comme un accoutumé, mais cette fois-ci, plus encore qu'avant, ils ont commencé à sévir, à démoviser nos militants, déjà dès le week-end au nord de l'Omé, eh bien, les populations n'ont eu aucun répit. Il y a eu des rafs, des basses donnades et même des responsables de la coalition, un responsable de la coalition, notamment M. Nibéoua Akakbama, n'y a pas échappé. Cette répression a eu cours jusqu'à ce matin où les points de rassemblement que nous avons prévus d'utiliser ont été pris d'assaut, pris d'assaut à la fois par les militaires, les gendarmes et la police. Et cela, naturellement, n'a pas facilité le regroupement des manifestants. Néanmoins, nous avons entrepris de nous réunir, nous, les chefs de parti, ici, comme d'habitude, pour suivre la situation. Et nous étions en réunion lorsque le chef de file de opposition, qui n'était pas encore là, est arrivé. Et dès son arrivée, eh bien, on l'a accueilli avec des tirs de gaz qui se sont suivis avec des moments de répit. Et puis, à un moment donné, ayant fini notre réunion, nous avons désolé de nous séparer. Mais nous tenons ici à remercier, à remercier véritablement les vaillantes populations de l'Orient, qui, ayant appris que nous avions été encercés au siège de la CDPA, se sont déplacés, ont accueilli notamment les jeunes, les femmes, et ont posé des barricades, ont défendu les militaires de la coalition. Vous constaterez que le dispositif est toujours là. Il faut dire que, pendant que, quand on nous a annoncé que nous étions encerclés, nous avons essayé de joindre les autorités de Togolès. Nous avons pu joindre le ministre de l'administration territoriales et un point de la conversation que nous avons eu avec lui est vraiment édifiant. Pendant que nous lui avons demandé, mais pourquoi est-ce que vous nous encerclez, alors que nous sommes en réunions, nous ne manifestons pas, vous prenez d'assaut les lieux que nous voulions utiliser. Mais vous ne vous en tenez pas uniquement à ces lieux. Même ceux que vous dites avoir autorisés, notamment autour du marché de Baie. Ce lieu-là est également envahi par des militaires. Ils répondent, mais non, ça c'est pour vous encadrer. Mais c'est des militaires qui vont encadrer une marche. Et bien la conséquence, c'est que les gens ne sont pas sortis. Les gens voient les militaires et vous ne voulez pas qu'ils sortent. Alors, ils répondent, tenez-vous bien, c'est parce que les gens sont fatigués de vous qu'ils ne sont pas sortis. Ça, c'est très édifiant. Ça veut dire que le résultat auquel ils veulent arriver, en réalité, c'est démobiliser totalement la population et les décourager. Voilà ce qui est devenu. Nous avons des nouvelles de l'intérieur et nous pouvons vous dire que les manifestations ont eu lieu à ce jour à Tchamba, Palimé, Anié. Et nous savons qu'il y a des villes qui se préparent pour commencer ces manifestations samodiques, qui veulent réserver leur force pour Samodhi uniquement. Voilà en quelques mots le bilan de la journée. Et je voudrais terminer par des annonces que nous avons. Naturellement, vous comprenez que nous, malgré les incidents de ce jour, nous maintenons le moteur de manifestation. Les manifestations demeurent, ce moteur demeure valable pour demain, jeudi et pour samedi, le 28. Et le vendredi 27 avril, qui est un jour anniversaire de l'indépendance du Togo, sera pour nous une journée de recueil. Nous invitons à cet effet toute la population à converger vers la paroisse Marie-Théodocos de Aguenivé, où une messe sera célébrée à partir de 11h. Et cette messe sera suivie après d'une prière musulmane à l'avance et Zongo à 13h. Encore une fois, je voudrais vous remercier d'être venu et je voudrais réitérer toutes vos félicitations aux faillantes populations de bonnets, notamment aux chers et aux femmes. Merci. Applaudissements Applaudissements